Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses qui sont devenues. Nous récitons ce verset, non? Mais ce verset, tant que tu n'as pas un nouveau cerveau, tu ne peux pas manifester la nouvelle vie en crise. Regardez, voici un scan prouvé. J'ai pris ça chez le docteur Daniel Amel. Voici à quoi ressemble le cerveau d'une personne qui a subi des abus. Beaucoup de gens ont des problèmes. Ils vont aller prier. Ils vont aller se faire aider. Mais par la grâce de Dieu, quand tu parviens à voir le cerveau d'une personne, tu peux comprendre. Ici, j'ai parlé du singulant antérieur. Partout où vous voyez les blancs, ça veut dire que cette partie fonctionne excessivement. Maintenant, voici le singulant antérieur, ganglion de base, cerveau émotionnel. Le singulant antérieur, c'est ce qui permet de shifter entre plusieurs pensées. Quand vous voyez cet ensemble, ce sont des personnes qui sont bloquées dans leur passé. Ils veulent avancer, mais bloquer dans leur passé. Bloquer dans le souvenir de ce traumatisme. Si vous êtes quelqu'un qui avait trop d'anxiété, d'inquiétude, de peur, voici cette partie, cette partie qui gère ça. Donc, cette partie peut être active chez vous. Quand j'ai rencontré mon père, s'il me permet, un joueur m'a dit qu'il a des problèmes dans son cerveau. Il avait des problèmes d'anxiété. Quand je l'ai vu, je lui ai dit, ok, j'ai justement entendu ganglion de base. Et je lui ai donné, aujourd'hui, je peux témoigner. On a fait trois jours, et il était guéri. Ici, le cerveau émotionnel, les femmes qui ont peur du rejet, qui ont peur du rejet, vous voulez faire le business, vous avez peur quand on vous rejette. On vous dit quelque chose, vous vous fâchez, vous vous fâchez. Le problème est ici. Donc, quand une personne a un cerveau comme ça, elle est bloquée dans son passé. Vous avez une vision, vous avez des prophéties, mais quand il faut passer à l'action, « L'éternel est mon bégé. » À 5 heures, quand il faut passer à l'action, vous prenez peur. Pourquoi ? Votre cerveau a encore la forme du passé. De fait, vous ne pouvez pas entrer dans le nouveau futur avec le cerveau du passé. Maintenant, prochain slide. Regardez. Un cerveau qui est fatigué à cause de la mémoire du passé. Fatigué à cause de la mémoire du passé. Beaucoup de gens ici sont prisonniers de leur passé. Beaucoup. Deux groupes de personnes. Les personnes qui ont grandi dans des familles monoparentales, qui ont manqué l'amour de leurs parents. Les personnes qui ont grandi dans des familles qui ont vu le mariage de leurs parents être déchirées. Je vois des gens ici qui sont encore assis comme ça, comme ce cerveau. Qui veulent décoller dans la ville mais n'avancent pas. Qui ont de la rancœur. Qui manquent de pardonner. Vous ne pouvez pas accéder à votre vision du futur si vous ne vous libérez pas de la mémoire du passé. Impossible. Pourquoi ? La science explique, Docteur Dispenza explique que lorsqu'une personne pense, médite sur les mêmes pensées, les mêmes souvenirs du passé, qu'est-ce que ça fait ? Ça crée un réseau neuronal du passé. Maintenant, il y a des hormones qui se libèrent dans le corps, notamment le cortisol, l'adrénaline, qui rendent, la nourriture, l'épinephrine, ça rend dans le corps. Maintenant, d'après Docteur Dispenza, les pensées, c'est le langage du cerveau mais les émotions, c'est le langage du corps. Donc, beaucoup de gens, comment ils font pour vivre dans le passé ? Ils restent emprisonnés à cause des émotions du passé qui restent dans leur corps. Nous sommes en 2021, mais il y a beaucoup de gens qui ont un cerveau. en 1900, 2000, 3000, et ils ne comprennent pas pourquoi ils veulent avancer. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font ? Pour combler cet écart, ils vont chercher un nom pour combler le vide, un nouveau travail pour combler le vide. Ils vont chercher des choses pour combler le vide, aimer le sexe, la drogue, les stimulants pour combler le vide. Mais la réalité, c'est que ça ne marche pas comme ça. Le changement ne vient pas de l'extérieur. Ça provient où ? De l'intérieur, de l'extérieur. Prochain slide, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, ici, on appelle cela la neuroplasticité. La Bible dit dans Romains 12, verset 2, que soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. La correspondance scientifique de ce verset, c'est ce qu'on appelle la loi de la neuroplasticité. La loi de la neuroplasticité stipule que votre cerveau a la capacité de s'auto-modifier, de s'auto-transformer. Donc, c'est comme une patte à modéler. Tous les choix, les décisions, les actions que vous faites, modélisent votre cerveau. Quand vous restez dans le passé, votre cerveau reste bloqué. Mais grâce à la neuroplasticité, vous pouvez changer. Vous pouvez changer votre cerveau. Et c'est ce que la Bible dit. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Prochain slide. Ici, il s'agit de la désapprentissage. Mais je vais un peu laisser ça, un moment. Allons, toujours dans la Bible. Esaïe 43, verset 18 à 19. La Bible, version easy, j'ai traduit. Le Seigneur a fait tout cela pour vous. Mais maintenant, il dit, oubliez ces choses qui se sont passées il y a longtemps. Ne pensez pas aux événements passés. Voyez, maintenant, je vais faire quelque chose de nouveau. Cela commence déjà à se produire. Certes, vous pouvez le reconnaître. Oui, je vous fais heureux. Bref, je l'ai ça. Chaque temps que vous passez le temps à revoir les souvenirs de votre passé, vous réaffirmez votre identité du passé. Si vous développez des émotions de culpabilité à un certain moment donné, votre corps et votre cerveau seront confondus à l'esprit de culpabilité. C'est un peu une possession démoniaque, c'est scientifiquement prouvé. Parce que lorsque vous entretenez des hormones de culpabilité dans le corps, votre corps s'identifie automatiquement à l'hormone de culpabilité, s'identifie à l'émotion d'abandon, du rejet. Il y a des jours, vous voulez parler à quelqu'un, mais curieusement, votre corps, non, ne fait pas ça. Pourquoi ? Parce que votre subconscient automatiquement est en train de vous garder dans le passé. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je ne vous donnerai pas les solutions guérir de ton passé. Parce que le cerveau comprend le langage de la substitution et non de la suppression. Le cerveau comprend le langage de la substitution et non de la suppression. Maintenant, je vais lire un verset biblique. Genèse 13, 14 à 15. L'éternet dit à Abraham après que l'autre se fût séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, vers l'Orient, l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta prostérité pour toujours. Dieu dit quoi ? Tout ce que tu peux voir, je te le donnerai à toi et à ta prostérité. La vision. Pourquoi tu ne parles de la vision ? Parce que 30% des neurones dans le cerveau sont associés à la vision. Nous sommes fortement influencés par ce qu'on voit. Pas ce qu'on voit à l'extérieur, mais ce qu'on voit à l'intérieur. Regardez, je vais faire la correspondance entre les deux versets. Esaïe nous dit ne pensez plus à ce qui est passé. ne pensez plus à ce qui est passé.